du jambon blanc, des lardons fumés ébouillantés, de l'oignon, du persil et du vin blanc avec du beurre évidemment et du beurre aussi pour faire prévenir les choses et des champignons et des alors je mets l'oignon et le persil que je vais hacher en n'oubliant pas de le brancher parce que sinon ça n'ira pas et je vais mettre ça dans un petit rancas, il est un peu grand mais enfin c'est pas grave là tu étales, j'ai 12 escalopes à faire, là j'ai étalé par quatre, je vais aplatir du plus possible l'escalope et après je vais mettre la tranche de jambon dessus le jambon quand tu as mis ton jambon sur ta tranche de veau, tu mets de l'oignon et du persil et tu roules ok voilà parfait alors comment tu fais pour les fichelés alors ? alors d'abord dans le milieu et assez fort pour le maintenir, le maintenir oui, donc tu serres comment ? voilà comme ça et après c'est là où c'est dans l'autre sens, dans la longueur pour maintenir aussi les bouts il faut ficheler, écoute c'est pas facile à faire hein ? on voit comment il faut faire il y a des bouts qui se rebellent et tu vas en mettre encore un coup de l'autre côté c'est ça ? oui pour l'autre côté là c'est ça ? oui bon ben voilà c'est terminé il y en a une douzaine il y en a douze juste on va se régaler bon après tu vas m'expliquer un peu donc après qu'est ce qu'on fait maman ? après on va faire fondre on va faire des petits oignons blancs on va mettre cinq ou six qui sont là ok avec les dans le beurre et dans la cocotte les lardons ébouillantés déjà ? ils sont ébouillantés oui et puis on les fait revenir on les fait euh... ça s'appelle pas revenir parce que ça les fait pas dorer on les fait pas dorer et puis après on les enlève et on fait revenir les paupiètes dans le dans le jus dans le jus ok j'avais fait revenir les oignons avec les lardons j'ai enlevé les oignons et les lardons quand ils ont été fondus et après je les ai enlevés et j'ai fait dorer en remettant un peu de beurre les paupiètes dans le dans la cocotte et après tu remets les oignons et les lardons et puis tu couves de vin blanc tu sales et tu poivres et tu mets un bouquet garni et tu laisses cuire doucement pendant une heure une heure ok